Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Serie A et je vais vous présenter le match Torino contre Interne Milan c'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 18h pour le compte de la 9ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 donc Torino c'est le 14ème de Serie A qui reçoit l'Interne Milan le 2ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Serie A on verra aussi les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent le voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 4 alors Torino est donc 14e de Serie A avec 9 points en 8 matchs 2 victoires 3 nuls 3 défaites 6 buts marqués 9 buts encaissés moins 3 de différence de buts c'est ils sont plutôt dans la deuxième partie basse du classement il ya déjà un gros écart déjà 10 points d'écart avec l'interne Milan qui est deuxième avec 19 points en 8 matchs 6 victoires 1 nul une défaite 21 buts marqué 5 buts encaissé plus 16 de différence de buts l'interne Milan c'est la meilleure attaque de Serie A et la meilleure défense de Serie A en même temps et ils sont quand même deuxième à deux points du Milan AC Milan AC a tout gagné sauf sa défaite contre l'interne Milan pour précision allez les meilleurs buteurs alors pour Torino Zapata 21e avec deux buts en 8 matchs et pour l'inter de Milan c'est l'Otaro Martinez qui a marqué 10 buts en 8 matchs et qui est meilleur marqueur de Serie A pour les passeurs Illich Torino deux passes en 7 matchs 13e et puis Cocorico Marcus Thuram le français de l'interne Milan est meilleur passeur de Serie A avec 5 passes en 8 matchs bravo à lui alors quand on peut voir que par exemple là le Torino n'a marqué que 6 buts cette saison en 8 matchs l'Otaro Martinez a marqué beaucoup plus de buts à lui tout seul que le Torino et Marcus Thuram a fait juste une passe décisive de moins que le nombre de buts du Torino c'est ça le fait quand même elle est les dix derniers résultats toutes compétitions confondues alors pour le Torino c'est trop victoire trop nul 4 défaite 9 buts marqués 12 encaissés moins 3 de différence de buts Torino même reste sur quatre derniers matchs sans gagner chez eux ils ont fait 0-0 contre Veyron on remonte un partout contre Rome 1-0 contre Genoa 0-0 contre l'egliari et sinon 2-1 contre en Coppa d'Italie compte faire Alpi salaud mais voilà ils n'ont pas perdu chez eux par contre sur tous les cinq derniers matchs mais bon l'interne Milan de son côté sur les dix derniers matchs et 7 victoires de nulle une défaite 23 buts pour 6 compte plus 17 de Gaulle avérage l'interne Milan on va aller regarder à l'extérieur a gagné à Salernit 1-4-0 à Empoli 1-0 et on remonte un partout Arez Sociedad par contre en Ligue des Champions et puis 2-0 à Cagliari enfin bon voilà c'est une équipe qui a des joueurs extraordinaires avec un en attaquant l'autorant Martinez qui marche sur l'eau donc voilà les compos d'équipe possible alors la tactique ça serait du 3-4-1-2 pour le Torino et gardien Milan Kovic Savic et pour les défenseurs Sazonov, Schurz, Rodriguez, milieu de terrain, Belanova, Ricci, Tamez, Vojvoda, milieu offensif Blasic, attaquant Sanabria et Zapata et puis l'interne Milan ce serait du 3-5-2 classique avec gardien sommaire défense Bastogne à Serbie Pavard milieu de terrain Dimarco Mkhitaryan Kalanoglou fratésie Dumfries et attaquant Lautaro Martinez et Marcus Thuram une attaque de feu donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes l'inter de Milan est grandement favori et doit gagner pour continuer à espérer à poursuivre le Milan assis qui fait un parcours un début de saison énormissime donc les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 18h pour le match de la 9e journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 le Torino 14e de Serie A reçoit l'interne Milan 2e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo